Bonjour, je m'appelle Kusaka, je suis sénariste du manga Pokémon Noir et Blanc. Bonjour, Yamamoto Satoshiです. Alors, depuis quand travaillez-vous sur le manga Pokémon ? Donc, si on parle bien de ce manga-là, c'est un manga dont la publication a démarré au début de l'année 1997. Donc, ça fera 16 ans pour le travail. Quant à moi, j'ai pris en charge la réalisation des dessins à partir de 2001. Donc, je travaille sur ce manga depuis 12 ans. Alors, pourquoi avoir choisi un projet manga sur Pokémon que Poutine et Star-Prop à vous ? Alors, j'ai toujours souhaité travailler dans le manga. C'était un monde qui me faisait particulièrement envie. Et lorsque je suis rentré dans le milieu de l'édition, la première demande que l'on m'a confiée, c'était justement la responsabilité de l'adaptation en manga de la licence Pokémon. Donc, depuis ce moment-là, je travaille toujours sur Pokémon aujourd'hui. Et avoir du travail pendant aussi longtemps dans le monde du manga, pour moi, c'est un cadeau du ciel. Parce que si j'avais démarré avec une série originale, je ne sais absolument pas où est-ce que j'en serais aujourd'hui, par rapport au succès ou par rapport à la continuation de l'œuvre. On est dépendant du succès. Et bien que j'ai proposé différents autres projets aux éditeurs, Alors, moi, avant, j'étais dessinateur de manga, et j'étais publié dans le magazine Shonen Sunday. Et j'ai eu quelques histoires courtes, mais j'ai publié ainsi qu'une histoire qui a été sérialisée de manière régulière pendant un an et demi. Malheureusement, cette série s'est terminée, et bien que j'ai proposé différents autres projets aux éditeurs, je n'arrivais pas à ce que mes projets soient acceptés. Après avoir passé deux ans à être publié, et à chercher à me faire publier mes histoires suivantes, j'ai eu la chance d'être contacté pour cet appel d'offres, pour un dessinateur de mangas sur Pokémon, et bien entendu, je l'ai accepté. Et à force de travailler avec un scénariste et un compteur de talent, comme monsieur ici présent, je me suis rendu compte que finalement, les gens qui disent qu'un vrai mangaka, c'est quelqu'un qui fait tout lui-même, ce n'est pas vrai, puisque avec le talent d'un grand scénariste, j'ai pu réaliser des histoires particulièrement passionnantes, qui sont très intéressantes, que je n'aurais pas forcément pu faire tout seul. Et donc voilà pourquoi, l'un comme l'autre, nous réalisons ensemble un manga sur Pokémon. Alors, est-ce que Pokémon Company vous impose certains règles à respecter comme un cahier des chats ? Alors bien entendu, puisque la Pokémon Company est une société qui existe dans le but, justement, de protéger l'intégrité de l'univers des Pokémon. Donc à partir de là, oui, il y a un certain nombre très logique que l'on se doit de respecter lorsque l'on travaille sur une licence Pokémon. Cependant, il me laisse une grande liberté pour improviser ou pour arranger certains passages pour que la datation en manga soit réussie. Et de ce point de vue-là, je pense que le manga a le droit de prendre pas mal de liberté, et c'est d'ailleurs ce qui ont fait une œuvre intéressante dans le livre. Alors, comment est-ce que lisez-vous le caractère des personnages ? Quelle est votre source d'exposition ? Alors, à chaque génération, ça fait partie des moments les plus difficiles de la création du manga, c'est-à-dire de créer un personnage principal, et surtout de créer sa personnalité, puisque c'est avec sa personnalité que l'histoire va avancer, et c'est comme ça que l'histoire va être amusante, c'est si le personnage a une personnalité qui permet justement de faire des histoires intéressantes. Donc, à partir de là, en général, j'essaie de toujours faire des ronds originaux. Ma stratégie de base, c'est de prendre un trait de caractère et de le grossir au maximum. Et de mon point de vue du travail graphique, je m'arrange toujours pour amplifier un petit peu les expressions faciales des personnages pour accentuer leur personnalité. C'est-à-dire que, par exemple, si on a un personnage nonchalant, il aura toujours les yeux mi-clos ou un regard un peu vague pour montrer qu'il n'est pas forcément super alerte. Voilà, on peut jouer facilement avec le regard, agrandir les pupilles, ou remonter le regard pour faire quelqu'un d'un peu blasé. Ce sont des techniques de dessin. Il est déjà arrivé que pour le manga d'une nouvelle génération, on n'arrive pas à décider à ressembler à le nouveau héros, et ça nous est arrivé d'avoir rendez-vous dans une cafétéria, et on a passé neuf heures dans cette cafétéria à discuter parce qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Je pense que vous vous rendez compte un petit peu du mal qu'on se donne au réalisé des mangas Pokémon. Alors, peut-on espérer voir des scènes de romance entre les personnages ? Bien entendu, on peut espérer voir des scènes de romance, puisqu'il y en a déjà eu, dans l'histoire de Ruby et Saphir, dans le manga Pokémon Ruby et Saphir, j'avais décidé justement de changer un petit peu la manière de raconter les histoires, et donc je me suis permis de mettre ce genre d'élément dans l'histoire. Donc pour l'instant, pour le Pokémon noir et blanc, je n'ai pas l'intention pour l'instant de créer une histoire d'amour dans le manga là, mais dans le futur, oui, je pense qu'il y aura la possibilité d'avoir des scènes de romance. Quelles sont les grandes difficultés rencontrées lors de la création de un manga Pokémon ? En fait, il y a des difficultés à chaque étape, donc c'est difficile de trouver des moments où il n'y a pas de difficultés dans la réalisation d'un manga. Il faut savoir que, par exemple, M. Yamamoto a dessiné jusqu'au moment de monter dans l'avion, parce qu'on avait des problèmes d'emploi du temps. Alors, parlant de mes difficultés personnelles, je suis incapable de dessiner tout ce qui est mécanique. Donc par exemple, dans le tome 5, il y a un avion, j'ai eu beaucoup de mal à dessiner l'avion, il y a aussi des éléments d'urbanisme que j'ai beaucoup de mal à réaliser. Par exemple, je mets aussi beaucoup de temps à dessiner un Pokémon comme Kiki Kiki, parce qu'il est trop compliqué pour moi, parce que je ne suis pas du tout doué avec les dessins mécaniques. Pour revenir un petit peu sur les réponses que je vous ai données tout à l'heure, l'une des principales difficultés, le manga dure depuis longtemps, donc c'est vrai que c'est toujours difficile de se renouveler et d'essayer de faire des choses différentes à chaque génération, sans faire de redites finalement. Donc c'est vrai que ça nous prend beaucoup de temps aussi à l'élaboration des thèmes des nouvelles générations. Est-ce que c'est difficile de retransmettre la personnalité d'un personnage qui n'est pas un différent selon votre produit ? Oui et non, parce que d'un certain côté, effectivement, les personnages du jeu, comme les champions d'arène ou le conseil des cartes, sont des personnages qui existent déjà, ils ont déjà une certaine manière de parler, ils ont déjà un certain caractère propre à eux dans le jeu, donc c'est vrai qu'on ne peut pas trop dériver par rapport à Stedis déjà, mais d'un autre côté, on a de la chance parce que Pokémon, c'est un jeu dont le héros ne parle pas et sa personnalité n'est jamais exposée dans le déroulement de l'histoire du jeu, donc de ce point de vue-là, il a finalement un caractère assez transparent, donc ça nous permet de pouvoir faire des choses originales à ce point de vue-là. Alors ça rejoint un peu ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire que, je vous parlais de jouer un peu avec les yeux avec l'expression des personnages, c'est vrai que quand on regarde les illustrations des personnages, les illustrations officielles du jeu vidéo, on se rend compte que les personnages ont un peu tous une expression assez neutre, donc moi je me permets d'arranger un petit peu ça, de leur modifier quelques traits du visage comme le nez ou le regard, pour affirmer un peu plus leur personnalité et les faire vivre comme je l'entends. Il y a aussi autre chose qui me permet d'intensifier l'aspect dramatique de certaines scènes, c'est de jouer aussi avec l'ambivalence. Comme je vous parlais tout à l'heure de faire un regard sévère à un personnage sévère, mais le contraire est possible aussi, c'est-à-dire que par exemple, pour le personnage de Carolina, c'est un personnage qui est complètement imprévisible, qui fait tout un tas de choses bizarres et inattendues, alors qu'elle garde toujours un visage impassible, et donc elle a l'air hyper gentille, hyper calme comme ça, alors qu'en fait on la voit balancer le héros du haut de la tour. Alors parmi les tomes que vous avez réalisé, lequel est votre tomes préférés techniquement au sévère ? Alors mes tomes préférés, donc c'est le 16, le 22, le 29 et le 38 et 40, parce qu'il s'agit à chaque fois de tomes qui correspondent à la fin d'une saga, et que déjà d'une part on voit au top de la fin de l'histoire, c'est un peu le climax final, donc c'est assez tendu, et puis surtout la plupart de ses fins, surtout les volumes 38 et 40, je n'ai pas parlé dans les magazines, je devais les réaliser directement pour le tome Aurélie, ça a été très très intense, parce que j'avais très peu de temps pour les réaliser, donc ça a été vraiment une expérience assez éprouvante, mais très très dynamisante. Alors en termes de scénario, mon tome préféré c'est le tome 42, il s'agit d'un tome qui reprend l'histoire de Heartgold et SoulSilver, et d'ailleurs au Japon, bon ce manga n'est pas sorti en France, mais au Japon j'ai reçu énormément de courriers me demandant vite, on veut la suite, et donc dès que je rentrerai de France, et que j'arriverai au Japon, je me remettrai au travail pour faire le tome suivant. Et pourquoi il me plaît particulièrement ? Tout simplement parce qu'il s'agit d'un manga qui parle d'Heartgold et SoulSilver, mais c'est une histoire originale pour laquelle on a eu beaucoup de liberté, et donc ça nous a permis de faire pas mal de choses qui ont été assez surprenantes pour les fans de Pokémon. Alors, aimez-vous que votre manga soit adapté en animé ? Alors bien entendu, puisque c'est un manga dans lequel on a mis beaucoup d'énergie, donc s'il devenait un dessin animé, on serait particulièrement fiers et ravis. Malheureusement, le business Pokémon c'est quelque chose qui est très large, et fonctionne sur un équilibre parfait, donc on ne peut pas dire grand chose là-dessus. Comment avez-vous réagi quand vous avez appris que votre manga allait être exporté dans d'autres pays comme la France ? Alors, moi, quand j'ai su que le manga allait sortir à l'étranger, je me faisais pas mal de soucis, en fait, parce qu'au Japon il n'existe pas de ratification d'âge sur les mangas, donc quand je dessine un manga Pokémon, je le fais avec toute la liberté possible, et d'ailleurs beaucoup de lecteurs me le signalent, mais j'ai tendance à dessiner les personnages féminaires dans des poses plutôt sexy ou avantageuses, il y a aussi quelques scènes qui sont peut-être un peu violentes ou un peu sombres, et je me dis, est-ce que c'est un manga qu'on peut vraiment monter au pays en France âge ? Voilà, c'est le genre de soucis que je me fais quand je me dis que le manga va sortir à l'étranger. C'est très émouvant pour moi parce que le fait que le manga sorte à l'étranger, et donc que nous soyons lus par des personnes qui ne sont pas au Japon, ça nous fait quelque chose, et puis c'est vrai que si ce manga existe aujourd'hui à l'étranger, c'est grâce au travail de mon éditeur, le travail fait que le manga est disponible ici, et je sais qu'ils se sont donné du mal, et donc ça me fait plaisir, d'autant plus que les séances de dédicaces qu'on a données, j'ai pu rencontrer beaucoup de lecteurs d'ici, et ils ont transmis leur passion, et ça m'a vraiment ému à tel point que j'en avais les larmes aux yeux. Travaillez-vous sur la suite du manga Pokémon Noir et Blanc 2 ? Bien sûr, nous y réfléchissons. Alors il faut savoir que nous avons déjà réalisé un chapitre prologue à Pokémon Noir et Blanc 2 en manga, donc un petit épisode qui introduit l'histoire de Pokémon Noir 2 et Blanc 2 publié dans un magazine Pokémon. Mais pour savoir quand est-ce que la suite du manga Pokémon Noir 2 et Blanc 2 aura lieu, tout dépendra en fait de la tournure des événements sur le manga Pokémon Noir et Blanc, et de la période à laquelle il se terminera. Alors on me pose très souvent la question, à de très nombreuses occasions, mais voilà, je ne peux pas vous répondre plus que ce que je viens de vous dire maintenant. Et pour finir, quels sont vos Pokémon préférés ? Alors si on se limite à Pokémon Noir et Blanc, les Pokémon préférés, ce sont Dracarmin, Mesmerela et Miammias. Alors comme vous le savez, il existe 640 Pokémon aujourd'hui, mais moi ma position c'est que je les aime tous, mais il est impossible d'en choisir un en particulier. Donc je ne peux pas choisir un en particulier. Le problème c'est que si je n'aime que certains Pokémon en particulier, comme vous le dites, il y en a d'autres qui vont être jaloux, et surtout les lecteurs qui sont fans des Pokémon que moi je n'aurais pas choisi, sont jaloux aussi. Voilà pourquoi je réponds toujours que je les aime tous. Ce qu'il faut savoir c'est que les derniers Pokémon sont devenus plus complexes au niveau des formes que les précédents, et du coup il y a de plus en plus de petites parties très précises à dessiner dans les Pokémon récents, et M. Yamamoto a toujours fait mal. Il y a de plus en plus de Pokémon qui ont des éléments comme par exemple des ailes, des cornes, et donc il faut les placer à chaque fois au bord d'or. En fait, les Pokémon, il y en a certains qui sont tellement compliqués que M. Yamamoto travaille en utilisant soit des modèles comme sur la console, comme sur le Pokédex, soit carrément avec des figurines. On utilise beaucoup les figurines dans notre travail, parce que même moi dans la conception du scénario, en fait j'ai les figurines chez moi, et quand j'ai chaque aspiration, je retourne la figurine dans tous les sens, et je me dis par exemple, « Ah bah tiens, il a un aileron dans le dos ! » Du coup, peut-être qu'il pourrait se battre avec cet aileron, ou l'utiliser dans une action quelque part. Il arrive aussi parfois que je me serve d'un dessin en exemple, mais que, au contraire, ça m'induise en erreur, et que je me trompe. Et donc il arrive aussi que je me trompe, et c'est à ce moment-là que la Pokémon compagnie me dit « Ah bah non, là vous vous êtes trompé, il faut refaire le dessin, » et je refais le dessin. Et même les lecteurs qui sont très très regardants, ils nous disent tout de suite qu'ils ont bien déroulé. Au revoir, Pokébip !